Certaines affaires criminelles peuvent faire froid dans le dos, même chez les rationalistes les plus acharnés. En effet, elles relèvent un fait troublant. Certaines maisons sont réellement hantées, mais pas de la manière dont vous croyez. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans cette vidéo. Le récit d'une hantise réelle aux conséquences mortelles. Je vous préviens, cette histoire a le potentiel de vous rendre paranoïaque. Alors si vous vivez seul, je vous conseille de quitter cette vidéo. Mais si vous avez le courage de rester avec nous, préparez-vous à ce que vos cauchemars soient remplis du visage de Theodore Edwards Coneys, l'homme araigné de Denver. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cursade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je me porte bien aujourd'hui. Bonne année 2022. J'espère que l'année 2022 sera meilleure que sa précédente. J'espère que cette année sera clémente avec vous. Pour ma part, j'ai plein de projets pour cette année. Des nouvelles histoires complètement folles. J'ai déjà commencé à écrire certaines vidéos pour cette année. Vous pouvez constater à l'image, il y a un changement d'ambiance. Je me suis dit que j'allais changer complètement d'ambiance pour mes vidéos. J'espère que ça vous plaît. Et oui, vous avez constaté, j'ai un nouveau micro. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Theodore Edwards Coneys, qui se faisait appeler le Spider-Man de Denver. Il vivait dans le grenier d'une maison et assassinait ses victimes. Bref, installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo. Et puis nous, on est parti. Générique. Un massacre surnaturel. Nous sommes le 17 octobre 1941. Philippe Peter, septuagénaire, vivait seul dans sa maison du nord de Denver, tandis que sa femme se remettait d'une fracture de la hanche à l'hôpital. Le fonctionnaire des cheminées de fer à la retraite a donc pris son repas du soir chez un voisin pendant que sa femme était absente. Ce soir-là, il était en retard pour manger. La nuit est tombée et le voisin a attendu un peu plus longtemps pour voir s'il allait finir par arriver. Phil avait du mal à s'adapter à la vie solitaire dans la maison. Sa femme craint qu'il allait être en dépression ou pire, qu'il ne fasse une chute dans les escaliers. Lorsqu'elle est allée voir son mari pour voir comment il allait, elle a trouvé toutes les lumières de la maison éteintes. Étrange car il aurait rentré en premier s'il avait un autre endroit où aller. Personne ne répond non plus lorsqu'elle sonne à la porte. Madame Peter est allée demander de l'aide à quelques autres voisins qui ont décidé d'entrer et de vérifier si Monsieur Peter allait bien. Mais l'endroit était fermé. Toutes les fenêtres et toutes les portes étaient verrouillées. Finalement, une jeune fille réussit à ouvrir suffisamment la moustiquaire pour s'y glisser à l'intérieur, tandis que les autres l'aident à la soulever. Après s'être hissée sur le sol de la maison, elle a appelé l'occupant âgé, mais sans réponse. Elle se faufila donc dans les pièces, ne voulant pas le surprendre si l'homme dormait. Lorsque la jeune fille a réussi à atteindre la chambre du bas, elle a trouvé le corps de Monsieur Peter gisant dans une mare de sang, et a crié assez fort pour que les autres l'entendent. Leur pire crainte a été confirmée. En effet, elles ont dépassé. Non seulement Monsieur Peter est mort, mais il a été sauvagement assassiné. Philippe Peter a plus d'une douzaine de fractures du crâne, ainsi que de nombreuses échymoses et lacérations sur le corps. Ce qui suggère, évidemment, une fin brutale. Il semble que la plupart des blessures les plus graves aient été infligées même après la mort, son agresseur ayant continué à attaquer le corps. Rien ne semble avoir été volé dans la maison. Il est donc peu probable qu'il s'agisse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Plus mystérieux encore, rien n'indique que quelqu'un soit sorti ou entré dans la maison. La police, comme les voisins, ont trouvé toutes les entrées de la maison verrouillées de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'infraction, à part la moustiquaire de la fenêtre, tordue par les voisins qui s'étaient introduits dans la maison pour trouver le corps. Celui qui a tué Phil Peters s'est tout simplement volatilisé. Apparition effrayante Quelques mois après le meurtre, la hanche de Madame Peters est complètement guérie et elle doit faire face à la sombre perspective de retourner dans la maison où son mari a été battu à mort. La même maison qu'il partageait depuis 1899. Pour aggraver les choses, des rumeurs inquiétantes ont commencé à se répandre dans le quartier. La maison était censée être inoccupée, mais un groupe d'enfants ont déclaré avoir vu une lumière vaciller et s'éteindre à une certaine fenêtre. On pourrait expliquer cela par l'imagination débordante par les jeunes, mais quelques jours plus tard, une femme du quartier affirmait avoir vu un visage fantomatique la regarder par la fenêtre. Mais Madame Peters n'avait pas peur des fantômes. La veuve épleurée n'avait pas laissé les rumeurs l'empêcher de retrouver le confort de son lit. Peu de temps après, elle a de nouveau refait une chute et s'abîme à nouveau la hanche, mais refuse d'être amenée à l'hôpital. Au lieu de ça, sa famille fait appel à une infirmière et à une gouvernante à domicile qui s'installeront dans l'une des chambres libres. Cet arrangement est de courte durée, car l'infirmière commence à entendre des grattements dans les murs et trouve des objets déplacés le matin. Son sentiment d'effroi a atteint son paroxysme lors d'une froide soirée de janvier. Lorsqu'elle est sortie de sa chambre au milieu de la nuit pour enquêter sur ce bruit et qu'elle a rencontré elle-même la présence fantomatique. Des années plus tard, elle a déclaré au Denver Post Il y a quelques minutes, j'ai entendu une sorte de tapotement. Je l'avais déjà entendu auparavant, mais je pensais que ce n'était que des pics. Mais cette fois, je suis allé dans la cuisine et j'ai vu la porte de l'escalier qui mène à l'étage s'ouvrir lentement. Puis le spectre a commencé à se glisser dans l'embrosure de la porte. Un pied est sorti et ensuite j'ai vu une fine main blanche sur la porte. J'ai crié et l'homme s'est esquivé dans l'escalier. Et je l'ai entendu monter les marches en courant. L'infirmière, très rationnellement, a filé après sa rencontre avec le surnaturel et a rapidement rédigé une lettre de démission. Puis elle n'est jamais revenue dans la maison. La police a été appelée cette nuit-là, mais à son arrivée, ils n'ont pas vu d'intrus. Ils ont considéré qu'il s'agissait d'un autre cas de superstition stupide. A l'époque, elle n'avait jamais révélé la raison exacte de son départ, mais simplement qu'elle croyait que la maison était hantée par un esprit maléfique. L'un des voisins a décidé de prendre sa place, plutôt que de laisser la pauvre vieille femme se débrouiller seule. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle ait une expérience similaire du paranormal. Tard dans la nuit, elle a entendu quelque chose se renverser au rez-de-chaussée et descendit les escaliers pour vérifier. Près de l'entrée de la cuisine, elle aperçoit le fantôme. C'est une chose à l'aspect démoniaque, vêtue de élon en lambeaux avec de longs membres grêles et des yeux jaunis. Lorsqu'elle a crié, l'apparition a disparu et était introuvable à l'arrivée de la police. Plutôt que de laisser sa mère à la merci d'un démon, le fils de Madame Peters a exigé qu'elle l'emménage chez lui jusqu'à ce que l'on puisse faire quelque chose pour remédier au phénomène paranormal. Compte tenu des rapports similaires des deux démons distincts, des agents de la police sont postés pour faire le quai devant la maison, en face de la maison qui est désormais vide. Cela n'a pas duré que quelques semaines plus tard. Vu l'absence d'événements effrayants, la surveillance a été évidemment abandonnée. Au cours des mois suivants, les agents sont passés vérifier l'endroit au cas où l'homme mystérieux se manifesterait à nouveau. Cette petite chasse aux fantômes gothiques ne faisait pas partie de leur attribution habituelle et ils s'attendaient probablement à ce qu'elle se déroule sans incident. C'était simplement une superstition idiote après tout. Spider-Man, le squat à domicile. C'est peut-être ainsi que les choses se passent habituellement dans ces cas-là, mais les deux policiers envoyés pour un contrôle de routine le 30 juillet 1942 ont eu le choc de leur vie. En fin d'après-midi, le facteur est descendu dans la rue pour faire la tournée du soir. Les policiers l'ont observé déposer du courrier dans la boîte roulette des Peters. C'est alors qu'ils ont aperçu un mouvement à la fenêtre du salon. Ils ont aperçu un visage à travers les rideaux. Ils se sont précipités de l'autre côté de la rue pour enquêter, forçant la porte d'entrée de la maison abandonnée. À ce stade, tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Ils ont alors commencé à écouter pour entendre le moindre mouvement. De longues secondes se sont écoulées sans aucun bruit. Puis, soudain, ils ont entendu le déclic d'un loquet au deuxième étage. Quelqu'un était clairement dans la maison. Et ça, sans aucun doute. Les agents ont couru à l'étage jusqu'à la source du bruit. Il y avait une porte d'un placard au bout du couloir. En l'ouvrant, l'un d'eux aperçoit une paire de pieds qui pondait du plafond. Évidemment, aucun des deux hommes n'avait vu le film The Garage. Ils n'ont donc pas eu de mal à poursuivre cette apparition squelettique jusqu'à la trappe du grenier pour laquelle elle s'enfuyait. Le détective Roy Blowox, j'ai dû détruire son nom de famille, vraiment désolé, bondit dans l'armoire et passe la main dans le trou du toit, arrachant un morceau de tissu du pantalon en lambeau de la silhouette. Puis, s'accrochant à la cheville, il a réussi à ramener par le minuscule passage et à faire tomber le fantôme meurtrier sur le sol avec un cri perçant. À leur premier soulagement, la maigre silhouette qui gissait sur le sol devant eux n'était pas un esprit vengeur. C'était un humain en chair et en os qui avait été assommé dû au choc. Pourtant, il avait l'air aussi proche d'un mort-vivant qu'un homme peut l'être. Affamé avec de longs cheveux et une barbe sale, si maigre que ses joues perçaient la peau et les vêtements qu'il avait sur le dos étaient en train de pourrir. Pendant qu'il les attendait l'arrivée d'une ambulance, l'un des hommes a décidé de passer sa tête à travers le trou du plafond et c'est à peu près tout ce qu'il pouvait faire passer par la minuscule ouverture. Les policiers avaient déjà remarqué la trappe, mais sa petite taille les avait amenés à exclure la possibilité qu'un homme puisse se faufiler à travers. Les occupants n'ont jamais pris la peine de l'utiliser de toute façon et elle était bloquée lorsque les policiers ont essayé de l'ouvrir. Alors ils ont décidé de la laisser telle qu'elle. Maintenant ils ont pu regarder à l'intérieur et c'était un espace minuscule. Juste 27 pouces de haut et 57 de large. Avunay, ils vivaient là depuis un certain moment. Une planche à repasser était posée sur le sol en guise de lit. Empilée avec de la literie incrustée de crasses et des vieux magazines. Des toiles d'arignées pendaient autour de l'unique ampoule qui éclairait l'espace. La puanteur était si accablante que l'officier ne pouvait pas supporter de regarder que quelques instants avant de retirer sa tête et de retourner au mystère principal qui était en dessous. Qui était cet homme ? Qu'est-ce qui faisait dans le grenier ? Toutes ces questions qu'on va répondre un peu plus tard dans la vidéo. Les détectives ont donc appelé leur capitaine, un officier nommé James Childer, qui était devenu par la suite chef de la police. Des années plus tard, il a raconté son expérience de cette journée-là, expliquant à la presse comment il s'était retrouvé face à l'homme le plus étrange que j'ai jamais vu. C'était un homme de grande taille, un peu moins d'un mètre 80, mais mince comme une herbe fanée. Ses cheveux sales lui tombaient sur les oreilles et sa peau avait le gris lait et délavé d'un ciel couvert. Ce personnage étrange et maladif sera plus tard surnommé le Denver Spider-Man of Minecraft Place, en raison de son mode de vie qui était semblable à une araignée. La presse a inventé ce surnom lorsque le détective Fred Zarnow leur a parlé de son logement dans le vide sanitaire, en disant « Il faudrait qu'un homme soit une araignée pour rester longtemps là-haut. » Il a été la première personne à pénétrer entièrement dans le grenier, puisqu'il était le seul agent le plus petit du commissariat. Lorsque Zarnow est monté pour mieux voir l'endroit, il a fini par vomir à cause de la puanteur. Là-haut, il a trouvé un stock de conserve, une radio artisanale et une prise de courant qui était détournée de l'alimentation principale de la maison. L'occupant a été amené en garde à vue pour se remettre de cette épreuve, pour découvrir la véritable identité de l'homme araignée. Les détectives devront attendre qu'il soit remis sur pied. Qui était-il ? Une fois que le squatteur squelettique a repris conscience, il s'est montré étonnamment docile. Dans son état, il a suffi de quelques bons repas et d'une tasse de café bien chaude pour l'amener à raconter sa vie. Il s'est avéré qu'il a commencé à vivre comme une araignée après avoir participé à une excursion scolaire et d'avoir été témoin d'un meurtre tragique de oncle Ben. Oh, attends. Excuse-moi. L'histoire des origines de Spider-Man de Denver est en effet bien plus déprimante que ça. Né en 1882, sous le nom de Theodore Edwards Corness, il perd son père à l'âge de 5 ans. Lui et sa mère déménagent dans plusieurs villes avant de s'installer à Denver. Le jeune Theodore est un enfant à problème et finit par abandonner à un âge précoce. C'est en partie à cause de ses problèmes de santé qui l'ont tourmenté tout au long de sa vie. Dès son plus jeune âge, on a dit à Theodore qu'il ne vivrait pas jusqu'à son âge adulte. Chaque fois que sa mère demandait l'avis d'un nouveau médecin, celui-ci disait la même chose. Son fils aura de la chance s'il atteint ses 18 ans. Il se rapproche de cette échéance fatale lorsqu'il fait la connaissance d'un homme d'une vingtaine d'années, Philippe Peters, qu'il partageait son intérêt pour la musique. Après s'être rencontré dans un club de joueurs de guitare et de mandolines, le jeune homme malade se rendait souvent au domicile de Peters et qu'il venait d'acheter une nouvelle maison avec sa nouvelle femme. Il s'arrêtait de temps en temps pour faire un bœuf avec le reste de l'équipe des mandolinistes ou simplement pour dîner avec les jeunes mariés. Ce genre de contact social était dos à mer pour le jeune homme. La compagnie des amis ne servait qu'à aigrir Théodore contre le monde qui le refusait par sa santé défaillante. Il n'a pas eu de petit ami lorsqu'il était plus jeune et sa mère l'empêchait de trouver un emploi et de faire du sport, préférant une vie de reclus à leur moquerie constante. Il finit même par ne plus venir chez Philippe. Il faudra attendre plusieurs décennies avant qu'il ne refranchisse le seuil de cette maison. Dans l'intervalle, il passe d'une crise à l'autre, à commencer par la faillite et le décès de sa mère et qu'il s'est fait escroquer par la suite toutes ses économies et sa maison. Après la mort de sa mère, Théodore est parti vivre un peu partout. Il a vécu plus longtemps que ce que les médecins avaient prévu mais sans jamais vraiment trouver de raison à vivre. Après avoir dormi dans la rue, il a réussi à décrocher un emploi comme publicitaire à la Denver Brass Works mais n'a pas pu tenir longtemps. Il a fini par être contraint de mener une vie de vagabond, se rendant en Californie et dormant sous un pont, puis se déplaçait lentement d'un état à l'autre jusqu'à New York, là où il a pris un emploi de vendeur qui a échoué en quelques mois. Ce fut la dernière tentative pour Théodore à s'intégrer dans la société normale. Il n'a cessé d'être battu et malmené. Et tout ce qu'il souhaite désormais, c'est un endroit tranquille pour échapper au monde pour le reste de ses jours. Le meurtre En septembre 1941, il décide de retourner à Denver où il cherche la charité de quelques vieilles connaissances. En tête de les listes des personnes qu'il envisage de contacter, figure évidemment Philippe Peters, l'une des rares personnes qui l'avait traité avec une véritable gentillesse pendant son adolescence. Théodore est donc retourné au 3 335 West Moncrief Place pour la première fois en presque trois décennies. Quand il est arrivé, il a vu qu'il n'y avait personne à la maison. Il a essayé d'ouvrir la porte qui n'était pas verrouillée. Puisque dans cette partie de la ville, c'était a priori très sûr de laisser sa porte déverrouillée. Je ne sais pas pourquoi. Au début, il avait simplement l'intention de voler de la nourriture et de l'argent. Alors qu'il errait dans la maison vide, une autre idée s'est glissée dans son esprit. Maintenant, dans la soixantaine, la santé était dans un mauvais état et un autre hiver de plus passé à l'extérieur aurait été probablement fatal. Il regardait à ce moment-là l'espace dont disposait sa vieille connaissance dans cette maison chaude et confortable. Il chercha un endroit pour se cacher, pour reposer sa tête. Il finit par trouver une minuscule trappe du grenier dans un placard. N'importe qui, toi, moi, avec un gabarit normal, aurait eu beaucoup de difficultés à s'hisser dans la trappe. Mais Théodore était mince comme un bâton et à force de vivre avec des restes de nourriture pendant plusieurs années, il a pu se glisser à l'intérieur de la trappe sans réelles difficultés et a dormi comme jamais pendant plusieurs semaines. Alors que l'homme araignée de Denver dormait dans son petit kajibi, il a entendu l'occupant légal de la maison revenir en bas. Plutôt que de ramper hors du plafond pour des retrouvailles malheureuses, il décida de rester complètement immobile et de conserver sa cachette secrète aussi longtemps que possible. Même s'il laisse échapper une toux étouffée, Philippe a plus de 70 ans et il n'a pas la meilleure audition. Au début, l'homme araignée de Denver ne descendait que pour manger lorsque Philippe quittait la maison. Mais il a fini par adopter des méthodes bien plus effrayantes. Dans sa déclaration à la police, il aurait dit « Chaque fois que je l'entendais en bas, je restais immobile. Puis, je suis devenu plus audacieux et j'avais l'habitude de le suivre, de chambre en chambre. C'est une sorte de jeu. » Ça me donnait des frissons. C'était la première fois de ma vie que j'avais quelqu'un à m'ammercier et je ne voulais pas lui faire de mal. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Cette nuit d'octobre, environ cinq semaines après que le visiteur indésirable, dans le vide sanitaire du grenier, il a été pris en flagrant délit à la porte du frigo. Il pensait que Philippe était sorti pour la soirée afin de rendre visite à sa femme. Mais en réalité, il n'a fait que dormir sur le canapé. Lorsque Philippe a trouvé Théodore en train de fouiller dans son frigo, il l'a frappé avec sa canne et une lutte commence. Et Théodore parvient à mettre la main sur une vieille arme de poing qu'il utilise pour frapper son vieil ami à la tête. Philippe s'est ensuite enfui dans le salon. Théodore a très vite arrêté tout ça. Il a simplement à nouveau donné un coup sur la tête avant que Philippe appelle de l'aide. L'arme s'est brisée sous l'impact et Philippe est tombé inconscient. À ce moment-là, il a déclaré que son seul but était simplement de voler de l'argent et puis de s'enfuir. Quelques secondes plus tard, il a entendu Philippe se diriger vers sa chambre. Mais Théodore a alors attrapé un tistonnier de fer sur le côté de la cuisinière et a de nouveau frappé sur le crâne de Philippe jusqu'à ce qu'il soit mort. 37 coups dévastateurs au total. Après avoir brutalement assassiné Philippe involontairement, Théodore a alors nettoyé l'arme du crime et puis s'est refaufilé dans la trappe du grenier puis est resté là. Et ce qu'on a su par après, c'est qu'en effet, lorsque la police est venue enquêter sur le crime, elle était assise sur le dessus de la trappe et quand les policiers ont essayé de l'ouvrir. Et c'était juste impossible. La fin de son paradis. Théodore a resté dans la maison pendant plusieurs mois. La police, quant à eux, continuait à effectuer des contrôles de routine lorsque le 30 juillet 1942, l'un d'entre eux a entendu un déclic de serrure au deuxième étage. Courant à l'étage, les policiers ont aperçu les jambes de Théodore alors qu'il passait par la trappe et l'ont fait descendre. Il passe ensuite le restant de sa vie derrière les barreaux puisqu'il a avoué le crime. Théodore est décédé en prison, plus précisément à l'hôpital de la prison du Colorado le 16 mai 1967. Il y avait à ce moment-là 85 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré lire sur le sujet et écrire cette vidéo. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et puis de mettre un petit like à cette vidéo pour m'encourager à continuer à faire mon travail. Et puis, nous, en attendant, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada